Encore une fausse croyance dans les milieux religieux et cette fausse croyance c'est la croyance au communautarisme. Ce mot communautarisme est assez récent puisqu'il n'a été évoqué fréquemment qu'à partir des années 90 à la suite de la formation de l'Europe en tant que communauté européenne. Mais ce mot est employé le plus souvent avec des connotations négatives puisqu'il rejoint le séparatisme. Le groupe ainsi constitué est pointé du doigt par sa vocation à se séparer des autres en valorisant ses différences avec la société ou la république. On parle d'ailleurs depuis les attentats en France du séparatisme islamique. Et bien le séparatisme existe dans d'autres religions lorsqu'elles ne cessent de monter en exergue leur sanctification. Ceux qui se sanctifient alors se séparent des choses du monde et excluent les autres, les païens ou les mécréants. Se séparer du péché revient ainsi à se séparer aussi des pécheurs d'un point de vue général. Le communautarisme religieux fait de même par le fait de croire que Dieu se rangerait derrière un seul peuple et ses héros. croire qu'il faut tous se rassembler derrière la même bannière religieuse comme si Dieu avait déjà choisi ses élus. Alors le communautarisme amène à développer une pensée, une certaine pensée, la pensée unique. Par exemple, en temps de guerre beaucoup vont identifier l'ennemi et ses oeuvres comme inspirés du diable. Ils vont à l'opposé identifier le pays des pacifistes qui eux ne demandaient rien au départ comme des gens bienveillants. De la même manière, ils vont en temps d'occupation identifier les résistants comme faisant partie des gens courageux et intègres. Et par opposition, ils vont voir les soumis comme des moutons peureux d'où sortiront les futurs collabos. En fait, on cherche toujours, dans tous les cas, à placer une étiquette sur les groupes. Les uns ce sont les justes, les gentils, à qui on a tout pris. Les autres ce sont les nantis, sans coeur, sans courage, qui s'emparent des biens et des libertés. Nous sommes en out 2021 et nous avons affaire à deux grandes communautés, avec deux grandes bannières qui se dessinent nettement. Première bannière, on considère que ceux qui obéissent à un pouvoir dictatorial sont aux ordres des méchants. Ceux qui résistent et s'opposent à la dictature tyrannique sont aux ordres de la justice. Deuxième bannière, on considère que ceux qui combattent au nom de la santé et de la vie d'autrui sont animés par l'amour d'autrui. Par contre, ceux qui refusent de se soumettre à des lois sanitaires, aussi liberticides soient-elles, mais salvatrices, agissent en criminels. Alors derrière quelle bannière un croyant doit-il se rassembler ? La première ou la deuxième ? Et bien je dirais, derrière aucune bannière, aucune bannière de ce genre, car en fait, dans tous les cas, on se place derrière une bannière religieuse, puisqu'on place Dieu et sa justice là où il nous arrange le mieux. La chair, l'homme naturel, cherche à s'identifier toujours au groupe ayant l'apparence des plus faibles, celui des opprimés, celui qui a moins et qui aurait mérité plus. Alors on va prendre un autre exemple. Quand les membres d'une église se font attaquer dans un pays d'Afrique. Quand une cathédrale brûle à Paris. Quand des lois empêchent des croyants de se réunir dans un lieu de culte. Quand des étrangers se font expulser de leur pays. La communauté des croyants y voit l'œuvre de l'ennemi. Pas grand monde va se poser la question, pourtant la question vitale, et si c'était la volonté de Dieu que les choses se fassent ainsi. Dans le but de nous faire réaliser notre apostasie. L'aposta, c'est celui ou celle qui a renié sa foi. Et la racine grecque du mot apostasia, c'est apostasion, qui signifie l'être de divorce, répudiation. Cela veut dire que là où la majorité voit une injustice, il se passe souvent dans la réalité une répudiation. Je pense que vous voyez bien sûr où je veux revenir avec la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus. Les uns pensent exercer une justice en acceptant le pass sanitaire, parce qu'il contribue à sauver des vies. Et les autres pensent le contraire, que le pass sanitaire c'est la privation de nos libertés, c'est la soumission à un état proche de la dictature. Et là, le séparatisme est évident. Les deux groupes s'opposent violemment, armes à la main, revendiquant chacun un droit supérieur à l'autre, parce que chacun se croit dans la vérité. Qui a raison et qui a tort ? Et bien c'est à la fois une fausse et une très mauvaise question. Car il y a toujours eu pour chaque groupe antagoniste, donc des groupes qui s'affrontent, de bonnes et de justes raisons pour défendre leurs combats. Et puis regardons un peu le passé. Les Allemands qui combattaient la France en 1940, ils n'étaient pas pires ou meilleurs que nous, comme le chantait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson « Né en 17 à l'Hannenstadt ». Il finit d'ailleurs sa chanson sur ces mots. Et qu'on nous épargne à toi et à moi si possible très longtemps d'avoir choisi un camp. L'apparence a toujours fait de ceux qui résistent des héros et de ceux qui suivent comme des moutons des gens ordinaires manipulés. Mais que dit Jésus-Christ ? Jésus-Christ n'a-t-il pas mis tout le monde au même niveau ? Tout le monde au même niveau. Pour lui il n'y a absolument aucune différence. Il n'y a qu'un seul troupeau de moutons et un seul troupeau bien sûr. Jésus était rempli de compassion. On lit ça dans Matthieu 9 verset 36. Jésus était rempli de compassion en voyant devant lui une foule rassemblée comme des brebis languissantes et abattues n'ayant point de berger. Alors y aurait-il forcément un groupe plus inspiré que l'autre ? Et ne serait-il pas celui qui rassemble le groupe de croyants auquel chacun se réfère ? Allons donc. La bannière de Béthel, celle de la maison de Dieu serait-elle la vérité ? Or cette bannière n'est plus depuis longtemps révélatrice de la pensée de Dieu car c'est justement bien là que l'on remarque toutes ces brebis languissantes et abattues n'ayant point de berger. Pourtant c'est quand même gênant. Avec le Dieu de la Bible, les choses semblent aller dans ce sens. C'est-à-dire dans le sens d'un troupeau rassemblé derrière la bannière de la foi. Le peuple d'Israël était rassemblé, chacun sous la bannière de sa tribu. Or je dis bien, les choses semblent aller dans ce sens parce qu'il en est dans la réalité bien autrement. Prenons le cas de Josué. Josué qui va succéder à Moïse pour rentrer en terre promise. Si on regarde, car on va regarder du point de vue des Canadiens. Quand Josué arrive avec Israël pour s'emparer des villes, à l'ouest du Jourdain, la grande majorité des autochtones voyaient cet envahisseur comme leur ennemi jouer. L'envahisseur venait leur prendre leur terre natale, leur maison, leur bien, leur bétail et leur or. Tout ce qu'ils avaient obtenu par leur travail, par la sueur de leur front. Mais quelle injustice ! Leur résistance semblait tout à fait juste, en tous les cas légitime. Si l'on regarde maintenant du côté, du point de vue des Hébreux. Ils venaient simplement reprendre la terre promise à Abraham, la terre promise à Abraham et à sa descendance, promise par l'Éternel Dieu. Cette terre qui était à eux, à l'origine, et que Dieu leur avait promis. Leur combat était lui aussi légitime et honorable. Alors on peut se poser la question, et je pense que beaucoup se posent la question. L'Éternel, le Dieu de paix, je l'insiste bien sur le Dieu de paix, ne les a-t-il pas inspirés, pourquoi ne les a-t-il pas inspirés à négocier ensemble plutôt qu'à s'entretuer ? Pourquoi ne les a-t-il pas inspirés à chercher un terrain d'entente avec les rois canadéens pour qu'ils puissent vivre tous les deux dans une respectueuse cohabitation ? Eh bien, je vais répondre par une autre question. Et si Dieu, l'Éternel regardait lui très différemment. Car n'oublions pas que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et je rappelle une chose, Dieu veut que chacun arrête de penser comme le diable. Par conséquent, que chacun arrête de penser qu'il est derrière la bannière des plus inspirés, des plus bénis et des plus saints. Chaque Hébreu, comme chaque Canadien, devait se poser la question qui est vitale pour lui-même. Je la répète, et si c'était la volonté de Dieu que les choses se fassent ainsi, dans le but de nous faire réaliser notre apostasie ? Auparavant, il n'y a eu que Josué et Caleb qui se sont posés cette vraie question de manière profonde. Les autres, en restant superficiels, ont laissé monter en eux l'esprit de rébellion. Ils se sont opposés à l'entrée en Canaan et ils ont été éliminés. Ils sont morts dans le désert et n'ont pas franchi la frontière du Jourdain. Et du côté des Canadiens, apparemment, il ne faisait pas bon à être habitant de Jéricho quand Josué arriva avec ses troupes. Alors étaient-ils tous maudits ? Non, la ville des Palmiers, comme son nom l'indique, Jéricho, c'est la ville des Palmiers, était arrosée spirituellement par une eau céleste. Qu'ont fait les habitants de cette eau ? Ils l'ont rendue impure par leurs actes. Sauf une prostituée, Rahab, qui s'était posé la question de l'apostasie pour elle. Et elle a répondu à la question en ouvrant sa porte aux deux éclaireurs hébreux. Elle les a cachés, protégés, puis les a aidés à fuir les soldats en les faisant descendre par la fenêtre de sa maison, pour éviter qu'ils se fassent tuer. Pourquoi a-t-elle fait cela ? Parce qu'elle connaissait l'histoire de l'exode de ce peuple, comme les autres. Et elle avait foi dans le dieu de Josué. Et c'est sa foi mise en pratique qui l'a sauvé elle et toute sa famille. Alors pour Josué maintenant et son peuple, est-ce que les choses ont été beaucoup plus faciles ? Eh ben pas du tout. Il leur a fallu la foi pour qu'au bout de sept jours et au son des trompettes, les murs de Jéricho s'écroulent. Et tous les gens d'Israël ont-ils été bénis parce qu'ils étaient du côté des vainqueurs ? Du côté de Josué. Ben là non plus. Là non plus. L'hébreu Akan. Lui, il n'a pas réalisé qu'il faisait fausse route. Akan porte bien son nom puisqu'il signifie en hébreu, il a causé du trouble. Akan n'a pas pris conscience de son apostasie. Akan, fils de Carmi, c'est de la tribu de Judas, a désobéi à Josué. Il a causé du trouble parce qu'il a convoité le butin gagné sur l'ennemi. Il s'est emparé de choses dévouées par interdit, comme une partie du butin de Jéricho. Et le résultat, 30 000 hommes prirent la fuite ensuite devant l'ennemi et 36 hommes périrent dans les combats à cause de lui contre le roi d'Ahi. C'est alors que Josué, qui ne comprenait rien, après avoir déchiré ses vêtements, donc en signe de détresse et d'humiliation, il posa une question des plus révélatrices à Dieu. On lit ça dans Josué 7, 7. Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer aux mains des Amoréens et nous faire périr ? La réponse, elle est toute simple, elle se trouve dans la question, dans la question que Josué pose. Parce qu'il y a justement un peuple infidèle parmi vous, qui veut votre perte et qui est semblable aux Amoréens et qui finira comme eux, comme beaucoup d'entre eux, exterminé. Une partie de Judas était donc réellement dans l'apostasie, si bien qu'il n'y a pas eu que les habitants de Jéricho qui furent anéantis, mais aussi ceux qui avaient renié leur foi parmi Judas. Et les œuvres d'Akhan, démasqués, il fut lapidé, lui et sa famille, par les autres Hébreux. Avec Dieu, il faut le reconnaître, tout n'est pas à sens unique. Il n'y a pas d'un côté un peuple élu et puis de l'autre un peuple maudit. Sa justice se révèle dans les combats. Ça c'est la loi. Sa justice se révèle dans les combats. Il faut être spirituellement prêt pour ne pas tomber dans les combats d'un côté comme de l'autre. Or, aujourd'hui, les choses sont exactement comme elles étaient au temps de Josué. La colère de Dieu ne tombe pas seulement sur Akan et sur sa tribu. Elle tombe aussi sur ceux qui estiment, aujourd'hui, que leur point de vue est éclairé. Ils sont si sûrs d'eux-mêmes, si convaincus de connaître la vérité sur ce qui se passe et sur ce qui est juste et bien de faire face au pass sanitaire. Comme je le disais un peu avant, tout le monde est persuadé de suivre le bon troupeau. Mais Jésus-Christ casse encore les concepts. Il ne va pas dans le sens de tout le monde, ni dans le sens de la bien-pensante loi religieuse. Lui, il avertit le troupeau. Voilà ce qu'il dit au troupeau. « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Vous serez tous scandalisés, car je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. » Pourquoi le Fils de l'Homme disperse-t-il au lieu de rassembler ? Parce que les moutons se sont rassemblés derrière des mauvais bergers, des mercenaires, et les troupeaux suivaient aveuglément des aveugles. Et pourquoi le faisaient-ils ? Parce qu'ils ne se sont pas préparés à affronter les combats. Alors, ils sont devenus apostas et ont rompu leur alliance avec Dieu. Pourquoi ont-ils méprisé le message du messager ? À l'époque, le messager, c'était Josué. Parce qu'ils sont devenus sourds et aveugles à la fois. Tout le monde a des oreilles. Mais qui entend ? Qui comprend ce que dit l'Esprit ? Le verset d'Apocalypse, chapitre 2, verset 29, il résonne à travers tous les âges. Ce verset dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Or, il est impossible à un homme d'avoir des oreilles qui entendent, qui entendent la révélation si le mal demeure en lui. Et Jésus-Christ devient alors un objet de scandale, une occasion de chute pour celui ou celle qui se trouve du côté des dispersés, alors qu'il se croyait, attention, gardé au meilleur endroit. Il a été chassé du temple, comme Jésus l'a fait avec les marchands, les marchands qui étaient véreux, et toutes leurs brebis qu'ils vendaient. Les brebis, comme les marchands, ont été chassés du temple. Dieu voulait que l'on se souvienne de ce qui s'est passé pour Akan. La vallée où il fut lapidé porte le nom de vallée d'Accor. Accor, c'est la vallée des tourments, la vallée des afflictions. Dieu a remplacé la bannière de la foi par une autre bannière, la bannière des tourments et des afflictions, et dans le but de nous faire réaliser notre apostasie. Car cette vallée qui existe toujours, est en réalité un énorme trou, un gouffre. L'apostasie, elle nous amène tout droit dans un gouffre, dans un trou sans fin, où règnent tourments et afflictions. Alors, maintenant, pour en revenir au pass sanitaire, pour ou contre. Le vrai combat à mener n'est pas celui des hommes. Ce n'est pas un combat d'idées, c'est un combat d'esprit. La bannière à suivre est celle de l'esprit, et la bannière à éviter est bien sûr celle des idées. Les brebis, les moutons entendent la voix du bon berger, et elles le suivent, ce que nous dit l'écriture. Elles ne suivent pas un homme et ses idées, mais une voix, une voix intérieure qui est reliée à l'esprit saint. Donc dans les faits, concrètement, si vous êtes rebelle à la vérité, et que vous obéissez à l'injustice, alors vous manifesterez de l'irritation, de la colère, et un esprit de dispute vous animera. C'est Paul qui le dit dans Romains 2, 8. En clair, cet esprit de dispute, et l'amertume aussi qui va naître, lui il parle du zèle amer, eh bien il montrera que vous n'avez pas la pensée et les sentiments qui étaient en Christ, et que vous mentez contre la vérité. Tout ce que vous ferez alors engendrera du désordre, cela engendrera du trouble, comme Hakan, le même trouble qu'Hakan. Mais si vous avez les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ, alors l'esprit vous inspirera à quoi faire. Il vous montrera, comme à Jéricho, comment et de quelle façon prendre possession de votre héritage. Amen.